Notre catéchèse d'aujourd'hui s'appelle « Les 100 anges aident l'Église dans son œuvre de sanctification ». C'est la deuxième catéchèse du thème général « Comme les anges aident l'Église à réaliser sa mission ». Et on commence par la lecture de la lettre au Colossien, chapitre 1, versets 18 à 20. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. « Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. » On sait, par le commencement du livre de la Genèse, qu'avec l'acte de la création, Dieu a établi l'ordre de la création. Et vraiment, par ces deux premiers chapitres, on voit la harmonie, l'ordre et la communion que toute la création, anges, création matérielle et les hommes, avaient avec le bon Dieu. Une communion parfaite. Et cet ordre de la création a été brisé par le péché. Au ciel, c'est le péché d'une troisième part, des anges sont tombés. Alors, l'ordre initial dans le monde angélique s'est perdu. Et dans la création matérielle, par le péché originel, vraiment, toutes les conséquences de la rupture avec Dieu, a introduit la désordre dans la création. Et alors, la première perfection s'est perdue. Et dans la plénitude du temps, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur, il a inauguré le temps nouveau. Il a établi un nouvel ordre qui s'appelle l'ordre de la grâce à grande place lors de la création qui s'est perdue. Et Jésus a confié tous les mérites de sa vie terrestre et tous les mérites de l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie à l'administration des apôtres qu'il a mis à la tête de son église. Et entre les douze apôtres, ils ont Pierre à sa tête. Alors, Pierre, il s'est soucesseur, est le vicaire de Jésus sur terre. Alors, qui regarde le pape, regarde le Christ, parce qu'il agit au nom du Christ. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 5, nous dit Alors, qu'est-ce que c'est ce monde à venir? C'est la nouvelle économie de la grâce. Les anges ne sont pas la primauté en l'administration de la grâce, mais cette primauté que le Seigneur a donnée à ses apôtres sont eux qui administrent les grâces de l'œuvre de la rédemption. Mais, les anges sont toujours membres de l'église, corps du Christ. Comme nous, ils sont membres de l'église, de cette église, que Jésus-Christ est le chef et la tête. Et, nous sommes son corps mystique. Et, comme membres de l'église, les anges exercent un ministère très important, très important. Et, les anges, par ce ministère, ils occupent vraiment sa place dans l'église, corps du Christ. C'est ça que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'une fonction, envoyés pour le service de ceux qui doivent avoir en héritage le salut? Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, et que je cite beaucoup, beaucoup de fois, parce que c'est très important pour comprendre la place que les anges occupent dans l'église. Alors, Dieu confie à ses anges des missions pour nous aider, pour nous aider à arriver au ciel, à la maison du Père, à la maison du Père. Nous sommes les héritiers du salut. Et, on sait très bien que notre vie en ce monde est pleine de dangers, de luttes, de tentations. Et alors, nous avons besoin de l'aide des anges pour passer les épreuves avec le Seigneur, avec sa grâce. Et, alors, s'il nous aide comme ça, c'est-à-dire qu'il participe de la unique médiation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est, lui, le grand médiateur entre Dieu et les créatures. Et, alors, on peut dire que les créatures, c'est-à-dire, ni les anges, ni les saints, ni les hommes, ni même Notre-Dame, aucune créature éclipse ou diminue l'efficace de la médiation du Christ. Le contraire, toutes les créatures qui participent de sa médiation mettent en évidence cette unique médiation du Seigneur entre les créatures et le Père éternel. Et, alors, c'est exactement ça que le catéchisme de l'Église catholique explique au nombre 970. En effet, toute l'influence salvifique, c'est-à-dire les grâces que les anges nous donnent du Christ, le chef commun de toutes les créatures, dérive de l'abondance des mérites du Christ, se fendent sur sa médiation et dépendent entièrement d'elle, en tirant toute son efficacité. En effet, aucune créature ne peut être assimilée au Verbe incarné et rédempteur, mais de même que le sacerdote du Christ est diversement partagé par ses ministres et par le peuple fidèle. Et que la bonté de Dieu, qui est une, se répandent diversement parmi les êtres créés. De même, l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite dans les créatures des coopérations diverses qui participent à cette source unique. Ailleurs, le même catéchisme complète cette pensée par les nombres 334 et 335 et ils complètent la pensée antérieure avec l'autre pensée. Toute la vie de cette même Église bénéficie de l'aide puissance des anges. Dans la liturgie, l'Église s'associe aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint. Elles invoquent leur assistance, comme dans la prière « Dieu Tout-Puissant nous t'en supplions » du canon romain, c'est-à-dire la prière eucharistique numéro un, ou dans les réponses des funérailles. « Viens à sa rencontre, ange du Seigneur, accueille son âme, mets-le en présence du Seigneur » et célèbre particulièrement la mémoire de certains anges le 29 septembre, Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël, le 2 octobre, les 100 anges gardiens, et au Portugal, dans son calendrier liturgique, le 10 juin, nous avons la mémoire obligatoire du 100 anges gardien du Portugal. Et dans cette certitude, nous pouvons commencer par préciser que Saint-Michel est le gardien de l'Église universelle du Christ. Au livre du prophète Daniel, chapitre 12, verset 1, nous lisons « Alors se lèvera Michel, le grand prince qui garde ton peuple. » En tant que gardien du peuple juif, le peuple de la première alliance, Saint-Michel a également défendu sa religion. « Mais lorsque, avec la venue du Christ, l'Église également défend, se cède à la synagogue, nous voyons l'archange prendre sur lui la défense et la tutelle de la nouvelle Église. Alors, le prince des anges cesse d'être le gardien d'un petit peuple et étend sa vigilance à l'ensemble du monde chrétien. » Alors, la première chose qu'on peut voir, la mission des anges, c'est Saint-Michel est le gardien universel de l'Église du Christ. Deuxièmement, on peut croire aussi aux anges protecteurs des peuples. Chaque nation a son ange gardien. Le grand missionnaire jésuite que l'on connaît, Saint-François Xavier, témoigne sa grande confiance aux anges gardiens des Japonais pour l'évangélisation de ces grands pays orientaux. Voilà qu'est-ce qu'il a écrivait à ses frères de Goa. Je vis dans une grande espérance que Dieu m'accordera la grâce de convertir ce pays parce que, me méfiant de moi-même, j'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ, en la Sainte Vierge, sa mère, et dans les neuf cœurs d'anges parmi lesquels j'ai choisi comme protecteur le prince et champion de l'Église militante, Saint-Michel. J'attends beaucoup de cet archange à qui ce grand royaume du Japon a été confié. Chaque jour, je me confie à lui d'une manière particulière, ainsi qu'à tous les anges gardiens des Japonais. Troisièmement, les anges des diocèses et des maisons de Dieu. Je récapitule, Saint-Michel gardien de l'Église universelle, aussi les anges des nations, et troisièmement, les anges des diocèses et des maisons de Dieu. Alors, dans une des épîtres de Saint-Paul, cet apôtre recommande aux femmes de couvrir sa tête dans l'Église à cause des anges. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 10. Et on peut poser la question, quels anges? Alors, c'est évident, les anges gardiens des maisons de Dieu, ainsi que ceux de chaque diocèse. Alors, dans les témoignages de cette vérité des anges des diocèses, origine, ils sont gens, chrysostomes, ils sont ambrose, opines. Tout est plein d'anges, l'air, la terre, la mer et les églises soumises à leur vigilance. Et, Saint-François de Sales, dans son introduction à la vie dévote, il recommande « Ayez une dévotion habituelle aux anges. Aimez et vénérez l'ange de votre diocèse. Le même saint cite le bel exemple suivant de la sollicitude et de l'aide que les anges célestes apportent à tous ceux qui croient en leur existence et les invoquent. À son retour d'Allemagne, où il avait beaucoup travaillé pour la gloire de notre Seigneur, le bienheureux Pierre Fabre, premier prêtre rédicateur de la compagnie de Jésus et premier compagnon de Saint-Ignace de Loyola, fondateur de cette même compagnie, racontait que, dans ses prédications à travers divers pays hérétiques, il avait été grandement encouragé par le fait que, dès l'entrée, il avait l'habitude de saluer l'ange gardien des différentes paroisse. Il reconnaissait qu'il lui accordait invisiblement leur faveur céleste, soit en le défendant contre les tromperies insidieuses des hérétiques, soit en s'insinuant dans les âmes et en les rendant dociles à la doctrine du salut. Et, un dernier, voilà un témoignage sur les anges protecteurs des paroisses. C'est Saint-Jean-Baptiste Vienneuil, le Saint-Curé d'Ars. Lorsqu'il vit pour la première fois le village d'Ars et qu'il aperçut l'église, il invoca l'ange protecteur de cette paroisse. Alors, en résumé, à part de notre ange gardien, nous avons plusieurs anges protecteurs. Par exemple, l'ange de notre pays, par exemple, nous, nous avons l'ange protecteur de notre pays d'origine et l'ange protecteur de notre pays d'accueil. Aussi, nous avons l'ange protecteur de notre diocèse et l'ange protecteur de notre paroisse. et au-dessous de ça, nous avons la protection de Saint Michel qui est le protecteur de l'église universelle. Alors, regardez, Dieu nous a donné plusieurs anges protecteurs qui nous aident à réaliser notre mission, soit-elle au niveau de notre paroisse ou au niveau de notre diocèse ou au niveau de l'église. Mais de toute façon, nous avons tous ces anges-là pour notre protection et notre aide. L'autre point de notre réflexion d'aujourd'hui, les 100 anges aident l'église dans son œuvre de sanctification et les anges participent au sacrifice de l'ange de l'église. Nous avons déjà vu dans la catéchèse intérieure les trois trônes que Jésus est entouré par les anges au ciel à chaque tabernacle sur terre et aussi notre ange gardien est le garde-honneur de Jésus dans notre cœur qui est le petit tabernacle du Seigneur. Alors, à part de la compagnie, l'adoration que les anges font à Jésus dans le très sacrement, il y a aussi l'autre témoignage très important comme les cent anges accompagnent le Seigneur lorsqu'il vient à nous et regardez que est quelque chose admirable, magnifique la présence des anges et il y a des saints privilégiés que le Seigneur a ouvert les yeux de son âme pour contempler cette réalité du monde angélique et ils ont écrit ces visions qu'ils ont eues pour confirmer notre foi et le premier témoignage de ça vient de la bienheureuse angèle de Foligno alors elle rencontre l'expérience qu'elle a eue avec une merveilleuse clarté j'ai vu Jésus-Christ descendre du ciel entouré d'innombrables corottes flamboyantes si bien que si je ne savais pas que Dieu fait les choses avec mesure je croirais qu'il n'y a pas de contre à rendre pour de telle splendeur le nombre était tel que la vue et l'esprit étaient déconcertés à tel point que ce que nous appelons la longueur la largeur et la profondeur étaient remplis de lumière l'abîme l'abîme semblait avoir tant de dimension qu'il s'étendait à l'infini regardez comment est-ce qu'elle a vu comme Jésus descendre du ciel au moment de la consagration c'est vraiment quelque chose elle-même qu'elle a vu ne pouvait pas trouver des mots précises pour qualifier mais de toute façon on peut dire quand l'église dans ses célébrations publiques qui sont la célébration des sacrements alors par les sacrements on célèbre les trésors de notre foi qui est contenu dans le credo et à chaque sacrement on ne peut pas exclure la présence et la participation des sans-anges n'oubliez pas ils sont membres de l'église avec nous et alors à côté de la sanctification apportée par les sacrements que sanctifie le peuple de Dieu l'église a aussi sa prière publique et universelle ce n'est pas une simple dévotion l'église universelle a sa prière publique et l'église de Jésus-Christ a héritier du judaïsme ce sacrifice de louange qui sanctifiait les différents moments de la journée par la récitation des psaumes et dans l'évangile on voit qu'à la fin de la dernière scène le seigneur lui-même a prié les psaumes de Pâques avant de partir pour le jardin des oliviers ça dit Saint Matthieu chapitre 26 verset 30 et après le pentecôte on voit que les apôtres aussi continuaient à suivre cette habitude d'aller au temple pour prier à la neuvième heure et c'est à l'entrée du temple qu'il vraiment a guéri Pierre et Jean ont guéri le boiteux alors la liturgie des heures c'est ça le sacrifice de louange c'est la liturgie des heures la prière publique de l'église universelle ce n'est pas une dévotion la liturgie des heures et la sainte écriture transformée en prière et de tous les coins du planète où se rencontrent le Saint-Père les évêques les prêtres les diacres les religieux les religieuses de toutes les communautés et aussi de nombreux laïcs il y a une seule louange permanente qui s'élève vers Dieu la liturgie des heures qui ont pris ici à Montréal c'est la même liturgie qui est aussi récitée en tous les coins du monde entier ne nous étenons pas si nous inclourons les fidèles laïcs dans la récitation de la liturgie des heures du paragraphe précédent car le catéchisme de l'Église catholique au nom 1174 c'est en le concile Vatican II dit ce qui suit elle est la prière publique de l'Église dans laquelle les fidèles clergés religieux et laïcs exercent le sacerdoce royal des baptisés célébrés selon la forme approuvée par l'Église la liturgie des heures est vraiment la voix de l'épouse elle-même qui parle à l'Époux elle est en outre la prière que le Christ unit à son corps et lève vers le Père alors si la liturgie des heures est la prière universelle et publique de l'Église alors les anges ne sont pas exclus de cette prière publique et pour confirmer cette vérité nous avons le témoignage de plusieurs saints et maintenant je vais reprendre une citation du livre le Padre Pio et les anges à ce sujet C'est surtout dans la prière des prêtres et des fidèles dans la salmodie des moines et dans la célébration de l'Eucharistie que la participation des esprits célestes est la plus affirmée de nombreux témoins et exemples le confirment alors on va aujourd'hui entendre quatre exemples décents qui parlent de la participation des anges dans la vie de la prière de l'Église un premier on cite Clément Alexandrinos dit que le Gnostique prie avec les anges même quand il prie seul parce que le cœur des anges reste avec lui l'autre saint est Sainte Maud Connaissez par inspiration divine la manière exacte dont les saints anges assistent à l'accomplissement des actions suivantes quand on lit l'Epsomme ou d'autres passages de l'Écriture quand on s'adonne à une bonne œuvre les anges sont présents le troisième saint que je cite c'est Saint-Bernard dans sa règle rappelle au moine que l'office divin est récité en présence de Dieu et des anges le saint fondateur appuie son affirmation sur sa propre expérience en effet à la chartreuse de Clairvaux il lui a été permis de voir les esprits angéliques avec les religieux lors de la récitation d'Epsomme et à la fin nous avons vraiment un très bon témoignage de Saint-François d'Assise bénéficia lui aussi une telle faveur du moins tout semble le confirmer sa vénération extraordinaire pour les anges en particulier pour Saint-Michel à l'heure duquel il jeûna dévotement pendant quarante jours les visions d'anges qu'il eut souvent dont celle du Séraphin qui les simastisa sur le mont Alverne et celle de l'ange qui motiva son extase par la merveilleuse harmonie et la plus douce mélodie d'une lyre cependant le passage de Célano est très particulier puisque le chœur chantait en présence des anges François voulait que le plus grand nombre de religieux soient présents chantant dévoquement les psaumes regardez si on contemple avec le cœur non seulement avec les oreilles mais avec le cœur ces témoignages on voit quelle grandeur quelle grâce immense quand on récite la liturgie des heures comme nous sommes accompagnés pour les cent anges et j'aimerais vous aider à vous souvenir d'une chose que j'ai dit plusieurs fois quand nous allons prier n'oubliez pas d'inviter votre ange gardien aussi vous pouvez inviter vos anges protecteurs l'ange du pays l'ange de notre diocèse l'ange de notre paroisse notre ange gardien prier avec moi et compléter tout ce qui me manque en perfection n'oubliez pas qu'est-ce que l'ange de Portugal a dit au petit berger à Fatima la première phrase n'avait pas peur prier avec moi prier avec moi l'ange a invité les enfants à prier avec lui rien nous empêche de notre part inviter les anges à prier avec nous et à compléter tout ce qui nous manque en perfection je suis sûr que avec les anges notre prière pourrait grandir en qualité avec l'aide des anges notre coeur peut s'enflammer d'amour quand on prie ce dieu nous a donné tellement d'anges pour nous accompagner c'est parce que nous avons besoin ce n'est pas par hasard non c'est parce que nous avons besoin et alors avec une conscience plus claire comme nous sommes accompagnés par notre ange gardien et tous les anges qui sont membres de l'église comme nous et alors comme c'est très important de notre part à prouver son aide notre ange gardien n'a pas aucune imperfection en sa relation avec dieu dans sa adoration au seigneur en sa obéissance pour réaliser sa volonté alors on va terminer notre catéchèse avec un acte d'adoration que à chaque messe on fait et l'église invite les anges à la fin de chaque préface adorons avec les anges le dieu trois fois saint 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 le seigneur dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire hosanna au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du seigneur hosanna au plus haut des cieux de ta gloire de ta gloire